Mesdames et Messieurs les ministres d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Gouverneur de la région de Kédougou, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil départemental de Kédougou, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, Chère famille du Parrain, Chère membre de la famille du Parrain, Chère population de la région de Kédougou, Le cœur n'y est pas. J'avais voulu faire annuler d'ailleurs cette rencontre, Mais je savais que les populations de Kédougou nous attendaient. Avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie. Nous avons donc tenu, sous ce format particulier, à venir inaugurer plusieurs infrastructures. En réalité, cette cérémonie est symbolique de plusieurs cérémonies d'inauguration cet après-midi, ici, ici à Kédougou. J'ai envie de vous dire, Al-Ni Sege, Kédougou. Al-Ni Sege, Chère population de Kédougou, Pour l'accueil, malgré les circonstances et la chaleur. Voilà pourquoi j'ai tenu, compte tenu de l'affection qui me lie à Kédougou. J'ai visité la région. J'étais à la recherche du vote des Sénégalais. Les conditions de déplacement étaient d'une particulière difficulté, ici à Kédougou. Le premier déplacement que j'ai eu, une fois à Kédougou, c'était d'aller à Bandefassi. Et de Bandefassi, je me suis rendu à Tchadibi. Puis on est revenu pour faire la route jusqu'à Salémata. Une route caoutteuse, difficile. Et de Salémata, je suis allé à Etiolo, en Pays Basari. Puis à Dakatelier. Quasiment à la frontière avec la Guinée. Au retour, nous n'avons pas pu rejoindre par le contournement d'Undefelo, puisque les routes étaient impraticables. Le lendemain, j'ai pris l'axe d'Umboli, et je suis allé jusqu'à Toumania. J'étais avec le ministre d'Etat Mbaingaye. Au retour de Toumania, il faisait plus de minuit. Pleine nuit, il fallait amener le bac, qui était à Dimboli, qu'il fallait tracter à la main avec une corde. C'est ce que j'ai vécu dans cette région entre 2009 et 2010. Et je m'étais engagé à mon fort intérieur, à mon fort intérieur, que si j'avais la confiance de mes compatriotes, je désenclaverais définitivement la région de Quai-de-Rou. Ainsi que les zones rurales, et c'est tout le sens du programme de désenclavement que nous avons initié à travers le PUDC, à travers le piment, qui a été à la trijonction entre le Sénégal, la Guinée et le Mali, notamment à Djaha Gemedje, qui a été entièrement reconstruite. Mais il fallait agir également pour la santé des populations. Il fallait agir pour l'eau, ici à Kédougou. Je voudrais féliciter l'ensemble des ministres ici présents, qui ont mis en œuvre mes directives, d'abord pour mettre un terme à la pénurie d'eau, ici à Kédougou. Nous le savons, la région est une zone de socle et qu'on n'a pas beaucoup de nappes phréatiques. Donc les débits sont faibles. En plus, dès qu'on était en période de tierges, les populations ne pouvaient pas accéder à l'eau. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre une solution révolutionnaire, ambitieuse, avec le pompage à partir des eaux du fleuve Gambie, de faire le traitement de ces eaux, de les stocker et de les mettre à la disposition des populations de Kédougou. C'est un projet qui a coûté plus de 11 milliards de francs CFA, entièrement financé par l'État du Sénégal. Ensuite, la route qui est debout, Salémata, longue de 85 kilomètres, avec des cours d'eau qui est en train d'être finalisée pour environ 42 milliards de nos francs. S'y ajoute, bien sûr, en matière de voirie, le démarrage de Promoville qui est le pendant urbain du PIDC. Le Promoville a été conçu pour apporter du soutien aux communes urbaines afin de leur permettre de densifier leur réseau de voirie intérieure à travers le pavage, à travers l'assainissement, mais aussi à travers l'éclairage public. Et Kédougou se devait de bénéficier naturellement de ce programme Promoville. Merci donc au ministre du Développement communautaire, coordonnateur national de Promoville, à toutes leurs équipes, merci au ministre de l'eau et de l'assainissement, ainsi qu'à toutes les équipes engagées, la SONES, la Sénégalaise des eaux, qui va prendre en charge l'exploitation de ce système d'alimentation à nom de Kédougou. Nous avons, en venant à Tamronkoto, nous nous sommes arrêtés pour mettre en service l'éclairage de Tamronkoto à la suite de Mako lors de la phase 1. Et bien sûr, ce programme va se poursuivre puisqu'il rentre dans le cadre du programme national d'accès universel à l'eau et à l'électricité. Lorsque j'ai organisé le conseil des ministres délocalisé de Kédougou, beaucoup d'esprits tordus disaient qu'on ne faisait que des promesses. J'espère que les populations de Kédougou ont répondu d'elles-mêmes sur les promesses qui ont été tenues à travers ces merveilleuses infrastructures que vous avez inaugurées aujourd'hui. Je sais que les problèmes sont nombreux et ne s'arrêteront pas. Je veux dire simplement au maire de Dimboli qu'en ce qui concerne la dorsale dont il a parlé, elle est en étude. Ce qui permettra d'ailleurs de connecter l'hôpital à la ville de Kédougou en Goudron parce qu'il n'est pas normal qu'on aille dans un hôpital de niveau 2 en empruntant une piste latéristique. Ce serait anachronique. Mais comme tout est à reprendre, nous allons reprendre également le but d'image de la route qui relie Kédougou à l'hôpital régional Ahmad Dansoco de Kédougou. Je ne voudrais pas oublier des programmes. Je crois que j'ai parlé de l'électricité, de l'eau, de le promovil. Et je voudrais également, avant de revenir sur l'hôpital, vous dire que Kédougou va bénéficier bientôt d'un nouvel aéroport qui pourra accueillir en toute sécurité des avions de grande dimension, ce qui permettra également de faire du transport aérien au quotidien, comme c'est aujourd'hui le cas à Zygenshore. Kédougou en effet fait partie des cinq aéroports sélectionnés, dont celui de Saint-Louis, qui sera réceptionnés ce mois de décembre, celui de Wurusogui, dont je lancerai les travaux dans dix jours à Wurusogui, celui de Tamba Kounda et de Kédougou qui pourront être lancés dans le deuxième semestre de 2022, au premier semestre. On verra. Et enfin, bien sûr, l'aéroport de Zygenshore. Les autres villes également verront leurs aéroports reconstruits, notamment le Cap Skering, qui sera un aéroport international. Kolda, Seiyou, pour ne parler que de cela, l'aéroport de Kaulak sera achevé et je vais m'arrêter en partant justement pour constater l'état d'avancement des travaux. Vous le voyez donc, mes chers compatriotes, lorsque le président de la République est en tournée économique, il n'est pas une campagne électorale. Il vient voir l'état d'exécution, les blocages, les difficultés pour donner un coup d'accélérateur puisque notre raison de vivre, c'est la satisfaction des populations sénégalaises. Revenons sur l'hôpital régional Amad Dansoko de Kédougou. J'ai voulu, à travers cette structure sanitaire, modèle d'une capacité de 150 lits qui couvre une quinzaine de spécialités et qui va désormais installer la région de Kédougou en bonne place sur la carte sanitaire de notre pays en offrant à ces populations un accès à des soins diversifiés et de meilleure qualité. en effet, les spécialités prévues ici à Kédougou portent entre autres sur la médecine interne, la cardiologie, la gynéco-obstétrique, la chirurgie, l'ORL, l'ophtermologie, l'orthopédie également, la pédiatrie, la dermatologie et l'oncologie qui est le traitement des maladies du cancer ainsi que des services d'aide au diagnostic avec des équipements de dernière génération. Vous n'aurez plus besoin d'aller à Dakar, à Tamba ou ailleurs pour avoir toutes les radiographies dont vous avez besoin mais aussi tous les spécialistes de haute facture qui pourront apporter des soins de qualité. Merci donc, M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Dufsard. Merci à vos équipes et à l'entreprise qui a réalisé ce chef-d'oeuvre. Je voudrais maintenant revenir, et ça va être mon dernier mot, sur l'homme que j'ai choisi de donner un exemple aux générations actuelles et futures pour porter et donner son nom à cet hôpital régional. Il s'agit de Fouhamad dans ce cours. Je voudrais demander M. le ministre Sambassi, secrétaire général du PIT qui, dans le siège d'Amad et de ses camarades, est engagé dans la noble cause que nous menons ensemble au service de la nation. Amad dans ce cours, tout le monde le sait, était un grand patriote, un homme de conviction, s'il s'est toujours battu pour l'idéal de justice et d'équité. C'est pour honorer son parcours et sa mémoire que je l'ai choisi comme parrain de ce centre hospitalier après le lycée de Wacom, Al-Khali, vous avez raison, qui porte son nom depuis février 2020. Amad était un combattant infatigable de la liberté et du progrès dès ses années de jeunesse, figure emblématique de la politique sénégalaise, ancien député, ancien maire de Kédougou, ancien ministre, ancien ministre d'État jusqu'à son décès. L'homme était entier, humaniste, sincère et loyal, mais Amad était surtout d'une très grande générosité intellectuelle et morale. Amad, que j'ai eu le bonheur de fréquenter était dans sa franchise habituelle, un ami fiable, mais un dix heures de vérité. Il était en même temps un régulateur social hors pair, car il savait souvenir, enjamber les barrières idéologiques et dépasser les considérations crypto-personnelles pour dialoguer, concilier, apaiser et rassembler. D'ailleurs, nous t'aider ces qualités, je ne suis pas sûr d'être là aujourd'hui devant vous en tant que président de la République du Sénégal. Puisque lorsque nous étions dans l'opposition, compte tenu des chocs des ambitions, des susceptibilités des uns et des autres, il n'y avait que la maison de Ahmad Dazoko pour abriter tout le monde et nous offrir un cadre de concertation qui nous a permis de bâtir les fondements du changement de 2012. Donc, nous le lui devons. Pour toutes ces raisons, il mérite que l'hôpital régional de Quai-de-Gou, sa terre natale, porte son nom. je salue sa mémoire et prie pour le repos de son nom. Désormais, l'image d'Amaq dans ce cours réunera sur ces lieux. C'est un grand défi pour la direction de l'hôpital ainsi que pour le personnel et les usagers. Tous ont la responsabilité dans la préservation de ces images prestigieuses par la bonne tenue des locaux et des équipements. J'exhorte en particulier la direction et le personnel à veiller à la sauvegarde de ce bien commun. C'est ce qui assurera sa durabilité et la qualité des soins. Je disais au ministre de la Santé déjà hier à Kafrine qu'il nous faut concevoir de toute urgence un programme spécial en relation et le ministre de l'énergie et du pétrole un programme de petites centrales solaires pour autonomiser les hôpitaux puisqu'il sera très difficile pour le management de l'hôpital avec les consommations d'électricité de trouver un équilibre dans leur gestion. Je tiens également à saluer et à encourager les personnels soignants de la région de Kédougou toutes catégories confondues. Nous sommes une nation adossée aux principes des valeurs de la République dont la vocation est de garantir partout sur le territoire national l'égal accès de tous aux services publics y compris celui de la santé. Mesdames et Messieurs les structures de santé si modernes soient-elles ne valent que par les hommes et les femmes qui y servent dans l'esprit du serment d'Hippocrate qui met la médecine au service des personnes et de la société. Le droit à la santé est un droit inhérent à la condition humaine. Nous tombons tous malades puisque nous sommes des êtres vivants. Nous avons tous le droit d'être soignés. Toutes nos régions proches ou éloignées de la capitale sont d'égale dignité et méritent un accès équitable aux soins avec un personnel de santé de qualité. Et j'ai dit au ministre de la Santé désormais les recrutements de médecins et de spécialistes qui se feront les personnels qui seront choisis auront l'obligation de rester au moins cinq ans dans les régions. Ça va être une obligation. Il n'y a pas de raison que ceux qui sont de Kédougou ou de Kolda ou de Ziggachor ou de Matam ne puissent pas avoir de spécialistes pendant qu'à Dakar il y a pléthore. Cela aussi nous ne pourrons plus l'accepter. J'engage le ministre de la Santé à poursuivre la mise en œuvre des dispositions nécessaires à cet effet. Cette belle région de Kédougou nous le savons est riche de ses ressources humaines riche de ses ressources minérales. agro-pastorales et forestières riches de son patrimoine culturel et artistique riches de son potentiel touristique. Tout cela veut dire que Kédougou peut aspirer à un avenir plus attractif et plus prospère. C'est à cela que nous travaillons en investissant davantage dans les infrastructures de développement pour transformer toutes ces potentialités en opportunités économiques et en bien-être social conformément à l'axe 1 du PSD dédiées dédiées à la transformation structurelle de l'économie. C'est tout le sens également du lancement des travaux du réseau électrique des villages de Tamronkoto, Ngari et Marougoudin dans le cadre de la phase 2 du PUDC. C'est également le sens de la mise en service je l'ai rappelé tantôt de la station de traitement d'eau de Quai-de-Gou en vue d'apporter une solution adéquate aux lancinants problèmes d'approvisionnement en eau potable de la ville et des localités environnantes. Et n'oubliez pas M. le ministre Sérine Baïkian de donner accès à la commune de Banda Fassi qui accueille la station. Ce projet je l'ai dit je ne veux pas y revenir qui nous a coûté 8 milliards et demi nous a permis d'avoir 10 forages 13 châteaux d'eau 55 mini forages et 42 kilomètres de réserve d'eau potable ainsi que 55 bornes fontaines qui seront réhabilitées et mises à la disposition des populations. Je voudrais m'arrêter là puisque nous avons encore beaucoup de choses pour Kédougou. Nous avons le barrage de Sambangalo qui est un barrage de l'OMVG qui sera construit ici à Kédougou et qui permettra d'alimenter les trois pays ou les quatre pays à Kédougou. 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 que j'ai constaté dans la zone où vous aurez où vous aurez un duché unique qui va regrouper la DER qui a déjà fait des financements. On a vu cet après-midi la boulangerie de ce jeune marcheur qui était venu jusqu'à Dakar mais également le 3 FPT pour la formation professionnelle et la formation des apprentis ainsi que tous les outils du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi ainsi que l'EMPEJ au niveau du ministère de la jeunesse et de toutes les autres structures qui vont concourir à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Je vous remercie chère population de Kédougou.